bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis très heureuse de vous recevoir afin de vous délivrer un message rapide des anges sur quelque chose qui vous préoccupe une situation ce que vous avez besoin de faire ce que vous avez besoin de transformer et bien sûr les aides que vos anges que le divin vont vous apporter je vous laisse faire votre choix j'ai montré les cartes volontairement laissez vous juste vous pouvez prendre du recul vous éloigner par exemple et juste voir quelle est la vibration qui d'un seul coup vous appelle parce que c'est la vibration qui résonne actuellement avec vous et moi je vous dis à tout de suite pour votre guidance numéro 1 bienvenue dans votre guidance vous qui avez choisi la guidance numéro 1 avec cette magnifique carte de turquoise de toute façon toutes les cartes de cette de cet oracle sont absolument somptueuse je vais vous lire tout de suite le texte de la turquoise le cheminement spirituel vos véritables croyances deviennent plus claires ce qui vous incite à apporter les changements nécessaires dans votre vie avec ce sublime ange je vous laisse un peu de temps pour vous harmoniser avec son énergie et vous sentez peut-être déjà agir une espèce d'apaisement pour moi je sens vraiment que chez vous il y a des inquiétudes et des inquiétudes qui sont liées à vos relations on me dit qu'il y a des relations chez vous qui ont besoin de se transformer ou du moins des relations plutôt qui vont vous aider à vous transformer si vous êtes dans un cheminement d'une quelque manière que ce soit et là on parle quand même de cheminement spirituel et bien vous allez vous rendre compte que des amitiés peuvent naître de vos pratiques spirituelles et peuvent vous apporter beaucoup de bienfaits peut-être que vous êtes dans une période actuellement où vous avez besoin de rencontrer des personnes moi je pense que c'est vraiment une pierre que vous avez choisi et une énergie de relation de changement de relation d'apporter dans votre vie des rencontres qui soient satisfaisantes sur votre plan personnel sur le plan de votre développement personnel sur le plan de votre spiritualité mais pas que aussi sur le plan de votre de votre cheminement de vie dans votre vie quotidienne en fait donc pour moi le message des anges ici il est clair c'est que votre pratique spirituelle alors ça peut être la méditation ça peut être du yoga ça peut être des chants de musique sacrée ça peut être des retraites ça peut être différentes manifestations aller dans des églises aussi si vous aimez aller dans des églises pour faire des prières pour vous recueillir ou faire des voyages avec pour but la découverte de certaines églises de certains lieux de culte sacré les anges là sont en train de vous dire que c'est une extrêmement bonne chose pour vous parce que ça va vous apporter ça va nourrir votre spiritualité déjà sur le plan personnel mais aussi parce que ça va vous apporter de nouvelles relations tout à fait satisfaisantes alors je vais regarder avec le tarot je vais vous tirer trois cartes du tarot voyez il y a une carte qui est vraiment venue tout de suite tout de suite tout de suite comme si en fait le fait d'aller pratiquer faire votre pratique spirituelle allez vous faciliter les choses comme on dit et vous voyez sous le tarot ici vous avez vasaria l'étoile la carte de l'école c'est un l'étoile c'est un arcane majeur clément c'est équilibre protège contre les attaques dans les tribunaux donc par exemple vous avez voyez on parlait de relations peut-être des relations compliquées on n'a peut-être pas forcément des attaques dans les tribunaux en ce qui vous concerne mais on a peut-être des personnes qui ne sont pas très agréables avec vous ou qui peut-être justement se moquent de votre religion ou ne comprennent pas votre spiritualité ou des personnes qui appartenaient à votre religion dans laquelle vous avez grandi imaginez vous avez grandi dans la religion chrétienne et d'un seul coup vous vous rendez compte que vous avez de fortes attirances pour le bouddhisme et on ne vous comprend pas on vous critique et là ce qui est en train de se produire c'est que justement votre cheminement intérieur va faire que vous allez renforcer votre spiritualité mais ça ne peut pas se faire en tout cas pour l'instant vous allez avoir besoin de rencontrer des gens qui vont avec vous dans cette spiritualité voyez si vous avez comme je reprends mon exemple du bouddhisme vous pouvez aller dans des temples bouddhistes vous pouvez aller faire des méditations Vipassana vous pouvez aller faire du Zazen vous pouvez aller faire voilà si vous avez plutôt vous êtes tourné vers des religions de l'Orient vous pouvez faire de l'hindouisme alors avec l'hindouisme vous pouvez faire du yoga vous pouvez chanter des bhajans, des kirtans, des chants sacrés qui vont vous permettre de retrouver des groupes avec lesquels vous allez partager votre foi et ce qui va apporter des changements majeurs dans votre vie alors je vais regarder tout de suite la carte la première carte qui est venue tellement vite 4 de Denier Dieu qui libère les opprimés repentir, guérit les maladies mentales libère de la persécution encore donc il est possible que soit alors là j'ai un message qui me dit que peut-être que c'était aussi dans d'autres vies où vous avez été persécuté pour votre religion peut-être que vous faites partie vous faisiez partie d'un groupe religieux minoritaire dans une autre vie et que vous avez été persécuté pour ça peut-être qu'aujourd'hui si vous vivez en francophonie en France notamment vous faites peut-être partie d'un groupe religieux minoritaire et vous êtes persécuté ou du moins on vous attaque à cause de ça on vous stigmatise parce que vous portez des signes apparents de cette religion et donc c'est la raison pour laquelle vous rapprochez de groupes où vous partagez cette spiritualité ça va non seulement vous renforcer dans votre vie mais ça va aussi vous apporter des rencontres vraiment très nourrissantes deuxième carte pour vous valet d'épée Dieu refuge refuge gouverne les rêves et révèle les mystères cachés aux mortels oh c'est beau ahia ça c'est un ange que je connais très bien et c'est vraiment un ange qui libère votre parole vous voyez il a un bandeau sur la bouche et il libère en fait il révèle en fait il révèle des vérités aux personnes peut-être que vous allez avoir justement après cette consultation pardon cette guidance vous allez peut-être vous retrouver soudainement à vous dire ah oui mais c'est ça dont j'ai besoin oui et d'un seul coup qu'est-ce qui va se passer cet ange va vous apporter vous voyez ici il a une image il va peut-être vous apporter une pub ou un reel sur votre mur et qui va vous percuter quoi deux de bâton j'ai l'iel le nombre de dieux secourables amour et sagesse victoire sur ceux qui vous attaquent à nouveau il y a des attaques donc on est bien d'accord avec vous alors moi je parle d'attaques je parle d'attaques tout simplement des attaques de gens qui ne sont pas d'accord avec vous qui ne veulent pas vous entendre qui discutent votre foi par exemple vous allez vous convertir on dit ouais mais ça va pas mais tu débloques tu vas pas te convertir c'est quoi ces histoires et vous vous êtes en train de vous dire mais si en fait je sens l'appel j'ai envie de changer de religion j'ai envie d'aller découvrir et donc explorer et vous avez ici des anges qui viennent à votre secours justement pour vous protéger véritablement il y a la protection qui est très forte pour vous alors je vais regarder avec le petit oracle des anges en complément quel est le petit ange qui est les petits anges j'en ai pris j'en prends deux je pense de celle-ci compassion quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance alors oui en effet je pense que vous êtes dur avec vous-même justement parce que vous êtes en train d'hésiter parce que vous êtes en train peut-être de goûter à plusieurs religions vous êtes en train d'essayer et puis de faire des allers-retours vous avez essayé ça et puis vous dites bah non j'ai pas trouvé ma joie bah non j'ai pas trouvé ma paix pareil pour les relations vous avez pu avoir des relations qui n'ont pas été satisfaisantes des ruptures des échecs vous dites mais comment j'ai fait pour pas voir que cette personne elle était pas cool du tout elle me voulait pas du bien elle allait me me faire des entourloupes elle allait me elle allait me faire du mal elle allait me trahir elle allait me tromper elle allait justement bah si vous êtes en séparation que ça s'est terminé horriblement sur des tribunaux ou des choses comme ça vous avez eu peut-être du mal à digérer ça et donc on vous demande vraiment d'avoir de la compassion pour vous attention quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même c'est-à-dire qu'il faut vraiment vous dire je suis sur un chemin sur terre on est dans une école on est dans une école pour découvrir pour essayer pour expérimenter pour se faire une expérience pour se tromper aussi donc dites-vous bien que c'est vous êtes pardonné en fait vous êtes accueilli vous êtes reçu vous êtes entendu vous êtes aimé tel que vous êtes et ça ça va vous permettre là aussi de d'apporter des changements dans votre vie parce que tant que vous avez on parle de croyance vos véritables croyances deviennent plus claires c'est-à-dire que ça aussi bien sûr on a parlé ici du cheminement spirituel c'était parce que c'était l'indication centrale de votre carte mais ça n'est pas que ça pour vous c'est vraiment votre véritable croyance aussi sur vous sur le fait d'être une personne digne ou pas digne d'être aimé une personne digne ou pas digne d'être de confiance de 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 jugement fiable peut-être que vous vous dites ben moi je suis une personne qui a un jugement calamiteux parce que j'ai pas été capable de voir que ces personnes elles étaient mauvaises elles allaient me faire des entourloupes et vous savez c'est simplement que il vous fallait découvrir des choses sur vous-même admettons que vous avez eu des personnes comme je le disais dans l'exemple qui vous aient persécuté qui vous aient attaqué qui vous aient qui vous aient fait des volte-face qui vous aient fait des trahisons ben c'est simplement qu'il y avait une part de vous que vous n'aviez pas vue c'est une part de vous qui a confiance en elle qui prend son temps qui pose des limites qui observe bien les choses avant d'agir qui a été remplacée sous le coup de peut-être d'injonction familiale d'injonction sociale par une personne qui va vite qui prend des décisions trop vite et qui se fourvoie voyez comment ça marche donc il est très possible que là vous soyez en train de changer vos croyances sur vous-même en ayant cette compassion et vous avez vu au début de la guidance j'avais vraiment très 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 envie de vous de vous de vous montrer la carte et de vous faire prendre du temps pour vous apaiser pour vous détendre pour moi il y a un grand apaisement qui vient en vous et l'apaisement il est vraiment de vous dire je fais preuve de compassion envers moi je me pardonne de mes erreurs je me pardonne d'avoir fait des erreurs de jugement avec des gens et aussi c'est ok si je vais dans des religions et que je fais des allers-retours et que finalement je vais dans quelque chose et puis je quitte et puis je retourne je reviens et je fais fi absolument je fais fi de toutes les personnes qui me jugent à cause de ça chacun on parle ici dans votre guidance d'un cheminement spirituel allez je vais vous donner une deuxième carte aussi de ce petit oracle des anges qui est un trésor un trésor de bienfait de douceur de gentillesse de Tony Carni Salerno qui est vraiment quelqu'un qui chemine avec les anges qui chemine avec le coeur qui chemine avec l'amour anxiété nous t'entourons de la lumière de guérison de l'amétiste prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette sans ton anxiété s'envoler tu n'as rien à craindre il n'y a que l'amour et vous voyez vous avez deux cartes roses les cartes dans ce petit oracle sont de toutes les couleurs vous voyez et vous avez deux cartes roses et vous voyez que vraiment pour vous il vous faut absolument je vais vous mettre la carte une carte sous le nez comme ça pour que vous voyez bien que pour vous il y a un grand besoin de vous aimer de vous pardonner d'être bon avec vous même c'est super important et puis vous verrez ça vous délivrera des regrets du passé parce qu'avec les regrets du passé on n'avance pas très bien allez je vais terminer avec une petite ouh bah dis donc il vient tout de suite j'ai même pas eu le temps de parler c'est un petit archange qui va venir aussi avec vous purification corps coeur esprit oups excusez-moi j'ai vraiment envie que ce soit dans le cadre alors j'arrive pas bien l'archange Zadkiel ah oui il est adorable c'est vraiment un ange qui dégage très très fortement un archange pardon l'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps ton coeur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles de toute situation traumatique passée afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du coeur la compassion vient une deuxième fois il y a la guérison du passé aussi qui est en train de revenir avec l'archange Zadkiel donc vraiment pour vous il vous faut impérativement arrêter d'être dur avec vous même vous avez votre propre cheminement spirituel on est en train de me dire même si tu as renié la religion même si tu as été cynique sarcastique avec la religion avec Dieu avec les anges avec tout ça on te pardonne on t'aime on est là avec toi j'ajoute pour terminer la guidance dites vous bien ceci que si vous ne savez pas vous avez peur vous ne savez pas à qui vous vous adressez comme vous appelez des archanges moi j'avais fait des mises en garde là dessus pour certaines personnes et bien adressez vous simplement dans votre coeur au plus profond de votre coeur adressez vous à votre ange gardien personnel qui n'est là que pour vous qui est à l'intérieur de vous qui est derrière vous qui vous protège d'accord si vous ne vous sentez pas de vous adresser à l'archange Zadkiel ne sachant pas qui vous allez avoir et bien adressez vous simplement dans votre coeur à votre ange gardien et sinon l'archange Zadkiel vous pouvez aller voir aussi sur internet si il y a des pierres si il y a des couleurs si il y a des images de l'archange Zadkiel qui peut vous accompagner dans le travail que vous êtes en train de faire de compassion pour vous même de compassion parce que votre cheminement spirituel c'est le vôtre et de toute façon quel que soit votre cheminement si c'est la lumière qui vous appelle ce que je pense très fortement avec les personnes qui sont ici et qui regardent mes vidéos la lumière vous guidera très certainement au bon endroit voilà j'ai terminé votre guidance je me suis fait bien plaisir en la faisant pour vous je vous remercie de me permettre toujours de faire des lectures pour vous je vous remercie de me faire confiance aussi et je vous dis à très 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 bientôt ciao voici votre guidance vous qui avez choisi l'ambre cette carte numéro 2 et alors moi j'ai très très fortement la vibration de aussi si vous connaissez les divinités orientales j'ai la déesse Kuan Yin qui est très très fortement présente ici avec vous et c'est vraiment une déesse qui nous accueille quand on se sent faible quand on n'a plus de force quand on est à bout de ressources quand on est dans une situation qui peut vraiment nous sembler difficile en tout cas c'est une de ces larges multiples compétences alors je vais regarder avec vous le texte de cette carte de l'ambre remettez-vous-en à Dieu prenez une profonde respiration et tout en expirant abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses alors il est possible que vous soyez et il est même certain d'ailleurs que là actuellement vous êtes en train de vous débattre avec une situation qui vous semble une impasse vous savez plus quoi faire vous avez essayé toutes les options vous vous êtes dit mais j'y arrive pas je sais plus quoi faire alors il est temps aujourd'hui vous êtes tombé sur cette guidance et c'est tant mieux je vous remercie d'ailleurs entre parenthèses d'être là et de me permettre de lire pour vous ces cartes et là la guidance elle est en train de vous dire ok et je vais le faire avec vous prenez une profonde respiration et abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses et je vais vous laisser je vais me mettre avec vous tranquillement au calme et je vais respirer avec vous pendant une minute ou deux et je vais me concentrer avec vous pour vous accompagner pour vous laisser un espace pour dire à haute voix à Dieu au divin à la source à l'univers quel que soit le nom que vous lui donnez moi je dis Dieu comme c'est dit dans ces cartes mais vous pouvez dire tout terme qui représente pour vous ce pouvoir magnifique d'amour infini pour dire là où vous êtes maintenant en train d'écouter cette guidance à haute voix je reste avec vous pour dire quel est votre souci pour confier au divin votre souci et si ça prend plus de temps que le temps de pause que je mets dans cette vidéo vous mettez la vidéo sur pause et vous dites tout ce que vous avez à dire vous vous libérez vous lâchez de ce fardeau qui ne vous sert pas allez je reste un petit moment comme ça vous mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps et vous avez à dire Voilà, que vous ayez pris le temps que j'ai accordé sur cette vidéo Ou que vous ayez pris plus de temps Regardez maintenant juste comment vous vous sentez Moi je sens qu'il y a une relaxation, qu'il y a un apaisement Et ce que je voudrais vous dire avec cette carte que vous avez tirée C'est que Dieu, le divin, était déjà là Il est toujours là le divin Pour nous accompagner dans notre cheminement Pour nous accompagner dans nos erreurs Pour nous aider à nous relever Pour nous donner la foi Pour nous donner le courage de surmonter les situations Parce que ce qui se passe avec vous C'est que en abandonnant le problème C'est que vous allez garder votre énergie Vous allez économiser de l'énergie Et vous savez se prendre la tête Pensez aux choses Pensez aux problèmes Si vous saviez l'énergie que ça demande Vous n'avez pas idée combien d'énergie il faut pour nourrir le cerveau Qui fait des plans Qui retourne les problèmes dans tous les sens Qui ne dort pas la nuit Qui vous réveille Et qui vous rend malade Parce que pour moi il y a une guérison On vous parle d'une guérison Donc si ça se trouve c'est un problème Qui vous rend vraiment physiquement malade Et donc de le remettre dans les mains du divin Ça fait que vous allez récupérer de l'énergie Parce que vous ne vous faites plus de soucis Ça c'est une première chose Ça vous redonne de l'énergie Deuxième chose Ce surcroît d'énergie Va vous permettre de passer à l'action Pour prendre en charge Toutes les options Qui se présentent à vous Pour régler ce problème Mais aussi Pour vous occuper des autres affaires courantes De votre vie quotidienne Allez je vais regarder maintenant Avec le tarot Les informations Les messages complémentaires Mébaïa Dieu éternel Voilà exactement Lucidité intellectuelle Offre de compensation Offre de consolation Compensation Bon ben voilà C'est à dire que vous avez besoin de lucidité Ça ne m'étonne pas Vous avez besoin de clarté aussi Et vous voyez que le fait de donner au divin Ça fait ça Sept d'épée Dieu qui seconde Et entretient toutes choses Connaissance du bien et du mal Apaise la colère divine Guérit l'épilepsie Alors là on a différentes choses L'épilepsie Vous n'êtes pas forcément Pensez d'avoir de l'épilepsie Mais vous pouvez par contre Avoir du stress mental Vous pouvez être par exemple Quelqu'un qui fait Ou qui avait fait un burn out Clairement Avec cette sept d'épée Qui sort ici Et ici vous voyez On a Dieu qui seconde Et non seulement Il va vous seconder Seconder Le Dieu Le divin Tout ce que vous voulez Je ne vais pas répéter mille fois Mais non seulement Il va vous seconder Mais en plus Entretien Qu'est-ce que c'est Entretenir C'est quelque chose C'est faire les choses Qui sont fastidieuses Fastidieuses Fatigantes Difficiles Les démarches Les recherches Tout ce qu'il faut En fait pour se sortir D'une situation Il va vous soulager De ces fardoules Donc vous voyez Et puis connaissance Du bien et du mal Ça veut dire Vous allez pouvoir Vraiment savoir Clairement ce que vous avez A faire Sans douter L'élaël Dieu louable L'éclair de la compréhension Acquiert des connaissances Et guérit les maladies Waouh Mais c'est incroyable Votre guidance Elle est vraiment Si vous avez peut-être Une maladie Un burn out Une maladie auto-immune Ou des douleurs Des rhumatismes Ou je sais pas moi Une fibromyalgie Des choses comme ça Ou des douleurs Dans le dos Ou des sciatiques Des choses comme ça Sachez que ces douleurs Elles peuvent être soulagées En priant le divin En priant le seigneur En priant Les forces de guérison De l'univers Parce que C'est lié A votre problème C'est à dire Que le problème Que vous avez La situation A laquelle vous faites face Ça vous donne Vraiment du souci Mais peut-être Que vous n'avez pas De personnes De fiables À qui en parler Parce que Ça c'est quelque chose Qui nous manque Beaucoup dans notre société Parce qu'on a tous Tellement de problèmes Même les gens De notre famille D'ailleurs Que Ils sont tous En train de se prendre La tête dans les bouchons La vie augmente Il y a du stress Il y a de la précarité Et donc On a l'impression De De pas pouvoir Demander aux autres De prendre un fardeau En plus De ce qu'ils ont Donc on se retrouve Dans son coin A tourner en rond Quelque chose A pas savoir Comment solutionner Et finalement On se retrouve Malade Avec des symptômes On peut tomber malade On peut être faible immunitairement On peut avoir des grippes Des angines Voyez Et donc Sachez qu'ici Dans votre guidance Le divin Vous aide Sur le plan physique Sur le fait De la guérison Des maladies Au dos Vous avez L'arcane Sans nom Mumia Dieu La fin De toutes choses Fin Et renaissance Influent Sur la santé La longévité C'est impressionnant Dans votre guidance On ne parle quasiment Que de ça Et moi Ce que je remarque Vraiment dans votre guidance C'est combien En fait Lucidité intellectuelle Connaissance Connaissance du bien Et du mal L'éclair de la compréhension Acquiert des connaissances Et à côté de ça On a guérison On a consolation On a Apaise la colère divine On a guéri les maladies Et là Influent sur la santé Et la longévité Donc pour moi Il est très très clair Que Il y a Vous allez peut-être aussi Prendre conscience Que Vos soucis Et vos tourments Alimentent la maladie Font grandir la maladie En fait Et que donc En vous en débarrassant Vous ressentirez vraiment Beaucoup beaucoup moins De symptômes Et je peux vous le dire Parce que je suis une personne Qui a Deux maladies auto-immunes Et qui a Depuis Le lycée J'ai passé beaucoup 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 de temps A souffrir Et actuellement Mes souffrances Ont quasiment disparu Quasiment disparu Je dis pas que ça revient Parce que c'est des maladies Qui sont là Moi j'ai Une maladie génétique Notamment Mais je vous parle de ça C'est pas pour Vous raconter ma vie C'est simplement pour vous dire Que Je fais très 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 attention Je fais très 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 attention A avoir un minimum De stress dans ma vie Il y en a toujours On a toujours du stress C'est le lot de la vie sur terre Et c'est aussi le lot de la vie Dans cette société Qui est très très dure On a du stress Mais je fais toujours en sorte De me préserver du stress Et d'être dans un entourage Qui prend soin de moi Donc entre parenthèses Faites attention A de qui vous vous entourez Parce que c'est très important Pour votre santé Voilà Allez Je vais prendre un petit oracle Mignon comme tout Du petit oracle des anges Je vais en prendre deux Oh Celle-ci elle vient toute seule Archange Gabriel Tu vas recevoir prochainement Des nouvelles positives Les canaux d'une communication Clair et authentique L'éclair de la compréhension Avec le cavalier de Denier Le Lael Les canaux d'une communication Clair et authentique Sont maintenant ouverts Garde ton coeur ouvert Et exprime ta vérité Avec amour Sans peur Aucune Donc vous voyez ici Le boulot Il a été fait Pendant cette guidance Je ne sais pas Quelles prières vous avez faites Elles vous sont toutes personnelles Je n'ai pas besoin de le savoir Moi ce que je vois C'est que ça marche L'archange Gabriel C'est l'archange Qui vient vers nous Pour nous donner Les connaissances Et là vous avez L'ucidité intellectuelle L'éclair de la compréhension Connaissance du bien et du mal Et donc pour moi L'archange Gabriel Il va vous donner Les réponses que vous cherchez Pour votre problème La situation se débloque Ayez la foi Gardez la foi Continuez à prier Oh là là Vous avez deux archanges Qui vous viennent Archange Métatron Je suis ton lien Entre le ciel et la terre Entre ton caractère humain Et divin Je suis là pour t'aider A guérir les conflits Qui existent Entre ton coeur Et ton esprit Ressens-moi dans ton coeur Et dans tes pensées A travers l'unité Il y a l'amour Ici on est encore une fois Dans un archange De communication Vous avez deux archanges De communication en fait Vous avez deux archanges Qui sont aussi Ce qu'on appelle Des archanges intercesseurs C'est à dire Des archanges Qui font le lien Entre le divin Et l'humain Donc n'hésitez pas Si bien sûr Je l'avais dit Je l'avais dit Je ne le redis plus Mais je le dis aussi Pour vous Si vous en avez besoin Si vous ne savez pas A quel ange Vous adressez Si vous n'êtes pas sûr D'appeler vraiment Des anges Quand vous faites vos prières Alors ce que vous demandez là Vous le demandez A votre ange gardien Personnel A voix basse Il n'y a que lui Qui peut vous entendre Et personne d'autre Donc vous le demandez Dans votre coeur Vous mettez les mains Sur votre coeur Et vous demandez Cher ange gardien personnel Dans votre tête Et vous lui disent Vous lui dites les choses Aide-moi Fais le lien Avec le divin Aide-moi A m'apporter Des solutions Pour cette situation Je continue Tranquillement Ou du moins Je termine plutôt Avec un oracle Des archanges Donc c'est là Ce sont des archanges Qui vont être Qui vont être là Pour vous Archange Michael Ben dis donc Vous avez une sacrée team Avec vous hein Archange Michael Sortir des voiles De l'illusion Sois courageux Et ou courageuse Et va de l'avant Pour te libérer Du voile De l'illusion L'archange Michael Te guidera Vers ta véritable nature divine Avec confiance Et détermination En sachant vaincre Tous les obstacles Dressés sur ton chemin Oui Bien évidemment C'est notre manque De foi Qui fait qu'on reste Enfermé dans les problèmes Et en même temps On est dans une société Bien évidemment Qui est terriblement Anxiogène Et qui fait tout Bien sûr Pour nous tenir éloignés Du divin Pour nous tenir éloignés De notre pouvoir personnel Donc ça n'est pas étonnant Et c'est juste comme c'est On ne va pas se prendre La tête avec ça On ne va pas tergiverser Discuter pendant trois heures C'est comme ça Vous de votre côté Vous avez l'archange Gabriel L'archange Métatron L'archange Michael Qui viennent vers vous Vous avez J'ai vu aussi Au tout début La déesse Kuan Yin Vous pouvez vous en remettre A ces différentes divinités Pour vous dire Je souffle Je lâche Et si vous avez du mal A être dans votre coeur Je vous mets sous la vidéo En lien Tiens je vais vous le mettre là aussi Je mets mon doigt Pour vous montrer Le lien Le lien Je vous mets En lien Mon soin Pour aller de la 3D A la 5D Pour vraiment vous ancrer Dans la lumière De votre coeur Et sous la vidéo Je mets aussi en lien Ma boutique Parce que vous avez Différents bains énergétiques Et soins énergétiques Dans ma boutique Qui pourront vous aider Beaucoup Et j'ai notamment Le bain Sur l'autocompassion Sur le fait de vraiment Prendre soin De soi Voilà J'ai terminé Votre guidance J'étais très heureuse De la faire pour vous Et je vous dis A très 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 bientôt Ciao Bienvenue pour cette guidance Numéro 3 Vous avez choisi Cette sublime carte De l'apathie Je vous la montre Et vous avez alors Vous Sur votre carte Vous avez Deux petits anges Qui prient pour vous Et qui s'occupent de vous Il y a du boulot Moi J'avais Envie de vous disputer Gentiment Mais vous savez pourquoi Parce que Je vois ici Quelqu'un Qui est Perfectionniste Et qui veut Que son travail Soit parfait Sinon Il se donne Des noms d'oiseaux Si c'est pas vous Vous quittez la guidance Bien sûr Mais si c'est vous J'ai un grand âge divin Une grondorie Un grand âge divin Qui vous dit Stop Alors je vais vous dire la carte La progression Et non la perfection Ne vous comparez pas Aux autres Ou Ne vous jugez pas Concentrez-vous Plutôt sur les progrès Que vous avez fait Et surtout Ce que vous avez appris Donc si vous Trépignez D'impatience Qui n'est pas Qui n'est pas adapté pour toi Bac plus 12 Vous n'arriverez pas Ça c'est le discours Et là D'amour Ok Donc ça c'est pour vous Allez je vais aller regarder Tout de suite Avec le tarot Les messages complémentaires 10 de coupe Oui Donc pour moi Avec des pancartes Encourager A vous concentrer C'était quand je faisais Mes formations de coach Et quelqu'un dit Ok Ce que vous allez faire Dans la formation Vous allez aujourd'hui A partir d'aujourd'hui Jusqu'au reste de la formation Chaque jour Vous allez noter Tout ce que vous faites Du matin au soir C'est à dire Le matin je me lève Je fais mon lit Je note Ensuite je fais une machine Je note Ensuite je fais les courses Je note Ensuite je travaille Je note Ensuite je note Et tout Et ça m'a vraiment appris Qu'en fait Mais je faisais des tonnes de choses A mon travail J'en faisais des tonnes A la maison J'en faisais des tonnes Pour m'occuper de mes enfants J'en faisais des tonnes Et je me suis rendu compte Comme ça Que waouh J'étais super exigeante Avec moi-même J'étais pas gentille Avec moi-même J'étais tout le temps Je pouvais pas me rester assise A prendre du repos Parce que je me culpabilisais Je me fustigeais Donc je pense Que si j'ai besoin De vous faire ce message Ça m'étonne pas Et puis vous avez La tempérance là-dessous Qu'est-ce qu'elle fait La carte de la tempérance C'est un ange Qui brasse Qui brasse Deux Deux coupes Qui verse les deux coupes L'une dans l'autre C'est un ange Pour moi C'est un ange Qui met de l'eau Dans son vin C'est un ange Qui apporte la paix C'est un ange Qui apporte la guérison Et j'en ai parlé Justement Précédemment En parlant De maladies Qu'en fait En étant exigeant Comme ça Avec soi-même On se fait Des maladies Je crois Que pour vous C'est vraiment important Que vous entendiez Ce message La progression Et non la perfection Ne vous comparez pas Aux autres Ne vous jugez pas Concentrez-vous Plutôt sur les progrès Que vous avez fait Et surtout Ce que C'est surtout Ce que vous avez appris Et moi Ça a changé ma vie De décrire comme ça Tout ce que je faisais Chaque jour Parce qu'à chaque fois Je me disais Ah ouais quand même Cinq de Donnier Achaya Dieu bon Et patient Patience Révèle les secrets De la nature Répand la connaissance Et l'industrie Vous voyez On est ici Avec quelqu'un Qui se dit Que vous méritez Parce que La vibration De la cinque de Donnier Elle va à l'opposé Total De la vibration De la dix de coupe La dix de coupe C'est la félicité C'est le bonheur C'est l'accomplissement C'est nos voeux Qui se sont réalisés Alors que la cinque de Donnier C'est le manque C'est l'exclusion Cette carte Elle est représentée Traditionnellement Dans le tarot Par deux mendiants Qui sont éclopés Blessés Malades Qui marchent pieds nus Dans la neige Et qui sont exclus A l'extérieur De la cathédrale Sur laquelle On voit briller Les cinq de Donnier Les cinq de Donnier Qui brillent du divin Et donc C'est une illusion Il faut vraiment Vous faire comprendre Que vous êtes Un enfant chéri De la création Et que vous êtes parfait Tel que vous êtes Avec vos qualités Avec vos défauts Alors n'en rajoutez pas Vous voyez C'est vraiment un message De A la fois D'énergie J'ai cette carte Qui me vient Pendant que je vous parle A la fois Une carte De douceur De vous donner De la compassion Mais à la fois Je vous l'ai dit En début de guidance Du grand âge La prochaine fois Vous vous surprenez À être pas sympa Avec vous Vous dites Non 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 Je suis sympa Avec moi J'ai droit Qui va être sympa Avec moi Si moi je le suis pas Moi même Vous voyez Aïe 5 d'épée Dieu écoutant En cachette Politique et ambition Gagne des jugements Et protège Tous ceux Qui cherchent La vérité Si vous êtes vraiment A la recherche De la vérité Si vous êtes A la recherche De faire le mieux Pour servir Le divin Pour être au service De la lumière Dans cette vie Ça ne peut que fonctionner Pour vous Qu'est-ce que vous avez Dessous la 8 d'épée Il y a un mental Qui vous fait du mal Et qui doit vous donner Des conflits Je pense que là Vous êtes vraiment Dans une phase chaotique Une phase qui est difficile Pour vous Sur le plan mental Sur le plan moral aussi Mais regardez que Vous ne pouvez pas Tout faire en un jour Surtout si vous êtes Un projet Si vous êtes sur un projet Si vous êtes sur un projet De réussir quelque chose De changer par exemple De travail D'aller dans un travail Où vous soyez Reconnu à la justesse De qui vous êtes Si vous voulez monter Une entreprise Si vous avez déjà commencé Ne perdez pas l'espoir La 8 d'épée Me montre quelqu'un Qui a un moral Qui vous sabote Et c'est marrant Parce que vous voyez Vous avez Vérité et justice Protection contre les ennemis Capables de nous voler Notre fortune Peut-être que vous avez L'impression justement Que Si vous en faites trop On va vous voler Si Vous voyez Et ça c'est une illusion Donnez Soyez généreux Ne vous souciez pas De qui va vous prendre Vous volez vos trucs Vous voyez Pour moi Regardez le nombre De guidances Que je fais gratuite Le nombre de conseils Que je donne gratuite Je veux dire Si vous allez par exemple Si vous abonnez A ma newsletter Ou si vous l'êtes déjà Vous avez vu Que j'ai créé une communauté Qui s'appelle Le jardin de lumière Vous abonnez A ma newsletter Je vais vous faire Des vidéos gratuites Avec plein de conseils Je réponds à vos questions A vos questionnements Je reçois Je reçois plein plein de questions Je fais des cours De vidéos Pour répondre à vos questions C'est pas un problème Pour moi De donner J'ai pas peur Qu'on me vole Ce que je fais Parce que c'est C'est un don divin Ce que j'ai Je le partage Peu importe Ce que les autres En feront C'est un message Que je vous donne en plus Je ne sais pas pourquoi Ne cherchez pas A comprendre J'ai ce message Qui est venu pour vous Donnez Donnez Soyez généreux C'est pas un problème Voilà Voilà Moi j'ai ça pour vous Je vous le donne Bien sûr C'est une guide en général Donc je parle pour plein de personnes A la fois Il est possible Qu'il y ait des choses Que vous disiez Mais elle dit n'importe quoi Cœur et âme Quand tu prends une décision Prends en compte Ce que te disent Ton cœur et ton esprit Parfois L'esprit peut nous décevoir Choisis l'amour Pas la peur Ben voilà C'est ce que je vous disais Moi je m'en fiche complètement De donner plein de conseils De donner plein de guidances Gratuites Qu'on me copie Je reçois souvent des messages Qui disent Oh là là Marguerite Toujours copiée Jamais égalée Mais tant mieux Je me dis Si on me copie Ben c'est bien Ça veut dire qu'il y a des gens Qui sont inspirés Qui ont envie de faire comme moi C'est magnifique Moi je ne veux pas aller Les pourchasser en justice Moi c'est pareil Je m'inspire d'autres personnes Pour faire ce que je fais Je veux dire Tout le monde s'inspire de tout le monde C'est ok C'est pas un problème ça Parce que chacun fait les choses A sa sauce Mais sa pâte personnelle Vous votre vous De qui vous êtes On ne pourra jamais vous le voler Et je ne sais pas pourquoi Je vous parle de ça C'est une canalisation Courage Tu en es capable Alors agis Nous les anges Nous te soutenons Vous voyez c'est le grondage Que j'avais tout à l'heure Allez hop Fais-toi confiance Fais-toi plaisir Fais-toi du bien Et du courage Vas-y Lâche-toi Fais ce que tu as à faire En toute confiance Car tu es soutenu Waouh Allez Dernière petite carte Des archanges Est-ce qu'il y a un archange Quel est l'archange Plutôt Parce qu'il y a un archange Dans ce petit jeu Comme ça Est-ce qu'il y a Quel est l'archange Qui va venir Vous Wouh Magnifique Il y en a deux Ah mais il ne se voit pas là Si je les mets là-dessous Il y a l'archange Gabriel Et Melchizedek Alors qu'est-ce qu'il nous dit Melchizedek L'archange Melchizedek Grâce à sa puissante énergie Arc-en-ciel Des sept rayons sacrés T'aide à guérir ton corps Ton esprit Ton environnement Grâce à la puissance De vibration Des couleurs utilisées A travers les différentes thérapies Ok Donc vous pouvez très bien Aller faire des thérapies Pour vous aider Dans ce passe difficile Que vous êtes en train de traverser Vous avez la bénédiction Des archanges Et bien évidemment Ils vous donneront Tout de suite Une indication De ce que vous avez à faire Si par exemple Vous êtes confus Dans les soins énergétiques Que je donne Et j'ai mis la playlist dessous Vous allez tout de suite Vous retrouver sur un soin Qui vous attire Ou sur un bain énergétique Qui sont sur ma boutique Ou alors Si vous avez déjà pris des soins Il va vous guider Vers le soin Qui est nécessaire Que vous refassiez actuellement Vous voyez Archange Gabriel L'innocence de l'enfant L'archange Gabriel T'aide à éveiller Ta conscience En guérissant ton âme Avec douceur et amour Autorise-toi A prendre de la hauteur Vis-à-vis de la situation présente Et à l'observer A travers les yeux Une sang d'un enfant Oui Il y avait vraiment L'idée de jouer De se faire plaisir Qui vient pour vous Faites-vous plaisir Oh Il y a l'archange qui tombe Faites-vous plaisir Dans ce que vous faites Ne vous demandez pas Est-ce que La finalité de ce que vous faites Faites-le Faites-le Sans vous poser de questions Sur pourquoi vous le faites Est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va porter ses fruits Et vous savez Je dis toujours Quand j'ai commencé ma chaîne C'était vraiment Je me disais Je fais comme si J'étais en consultation Avec le Covid Je ne pouvais plus recevoir De consultation Et j'ai commencé comme ça Et vraiment De tout mon cœur Je me rappelle Les premières vidéos Que j'ai tournées Je me disais Mais qu'est-ce que c'est que ça De tourner dans le vide Et très vite Mes guides m'ont dit Mais tu ne tournes pas Dans le vide Tu fais avec ton cœur Tu as plaisir à le faire Tu sais que tu rends service En faisant ça Garde la foi Et fais-le Parce que tu vas avoir des gens Avec qui tu vas rendre service Et ils ne se sont pas trompés Vous êtes aujourd'hui Très très nombreux Je vous en remercie À qui j'apporte À mon humble niveau À la hauteur De mes compétences À qui je peux apporter Justement En faisant les choses Avec mon cœur Et avec l'amour Et la grâce Du divin Voilà J'ai terminé Votre guidance Je suis très heureuse Que vous m'ayez Laissé lire Pour vous Et je vous envoie Un petit cœur Ciao Bienvenue dans votre guidance Vous qui avez choisi Cette magnifique carte De la tourmaline Melando Alors je vais la lire Avec vous La réduction du stress Diminuer le stress Présent dans votre esprit Votre corps Et votre emploi du temps Car vous avez besoin De vous reposer Et de refaire Le plein d'énergie Alors moi Je vois une carte Avec des personnes Qui vous viennent en aide Pour porter quelque chose On dirait Qu'ils le portent Tous les deux Une grosse pierre Quelque chose de lourd Et en fait En mettant leur lumière Angélique Ils viennent l'alléger Ils viennent le soulager Alors bien sûr Si vous avez choisi Cette carte Et que bien sûr aussi Ça résonne pour vous Il est très possible Que vous ayez en effet Actuellement Des soucis De stress Liés à votre situation Pour moi On parle de votre Emploi du temps Donc je pense Que vous êtes peut-être Actuellement Si ça s'adresse à vous Alors continuez Cette guidance Les anges vont vous donner Des aides Des solutions Et des conseils Si ça n'est pas vous Si vous êtes en pleine forme Pas stressé du tout Professionnellement Bien changer de guidance C'est qu'elle n'est pas pour vous Bon Si vous avez Actuellement Ce stress On me parle De votre Emploi du temps Moi j'ai l'impression Que vous avez De gros 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 objectifs Et que vous vous dites Mais c'est juste De se dire ça Parce qu'on tombe Tous dans le piège On est tous Un jour ou l'autre Confrontés A l'idée Erronée Parce que c'est une idée Erronée Que plus on en fait Plus on va avoir De résultats Et ça C'est une idée Fausse Plus on en fait Plus on va vite Plus les résultats Vont venir vite Et c'est tout Le contraire Vous savez Moi je vais vous prendre L'exemple du sport Imaginez Vous voulez vous entraîner Vous allez à l'entraînement Vous allez à la salle 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 Vous vous entraînez Vous entraînez Vous entraînez Vous entraînez Vous mettez des charges Des charges Des charges En vous disant Logique C'est logique de se dire ça Bah plus je m'entraîne Plus je mets des charges Plus ma musculature Va se développer Ou plus je vais maigrir Ou plus bon Voyez Ou plus je vais être en forme Et en fait Il y a quelque chose D'extrêmement pernicieux Et d'extrêmement fréquent Dans les milieux du sport Que j'ai longtemps fréquenté Avec assiduité d'ailleurs Entre parenthèses Depuis ma tendre jeunesse Et bien Il y a ce qu'on appelle Le surentraînement Et quand j'ai commencé A m'entraîner Il y a plusieurs Plusieurs décennies On va dire On n'était pas Très très au courant Du surentraînement Et puis en plus Moi j'étais jeune Donc allez vas-y Je force Je force Je force Je m'entraîne Je m'entraîne Je m'entraîne Et en fait On se rend compte Maintenant c'est prouvé C'est reconnu C'est attesté Que plus Si par exemple Vous pouvez prendre De la masse musculaire Du volume Plus vous mettez De temps de récupération Long Entre les séances Plus vous allez prendre Plus vous allez bénéficier De votre entraînement Donc ça veut vraiment dire Qu'on croit Que plus on en fait Mieux c'est Comme on dit Et bien c'est tout le contraire Figurez-vous C'est On travaille On fait les choses Et on est obligé De se mettre Des plages Enfin on est obligé Vous n'êtes pas obligé Vous êtes libre Mais vous allez voir Que plus vous concentrez Vos périodes de travail Et plus vous mettez Des phases De repos De récupération Entre les phases De travail Plus vous allez être efficace Plus vous allez être productif Et plus vous allez voir De résultats Et c'est vraiment C'est tout nouveau En fait On se rend compte De ça Et c'est exactement On s'en est rendu compte Aussi beaucoup En observant la terre Parce que la terre On lui fait quoi On lui fait produire 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 Et moralité On a des terres Qui sont mortes Dead On est obligé De mettre de l'azote On est obligé De mettre des engrais De fou Parce que la terre Elle est morte Elle n'en peut plus Et jadis Même Même Ouais Jadis Il y avait Si vous connaissez ça Il y avait Ce qu'on appelait Le système de jachère Et quand vous aviez Un terrain Comme ça Chaque année Vous mettiez le quart De votre terrain Au repos Pendant un an Vous vous rendez compte Et on faisait tourner Les jachères Et moi aussi J'avais mon grand-père Qui avait un jardin Et tout le temps Il y avait un endroit Du jardin Qui était tout moche Tout en bazar Et je ne comprenais pas Et c'est après Que j'ai compris Qu'il laissait Une partie de son jardin Rien faire Pour faire Que la terre Elle se ressaisisse Que les micro-organismes Ils se remettent en forme Que les petits vers de terre Ils reprennent des forces Qu'ils se reproduisent Etc Donc pour vous Le message Il est très 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 important Votre stress C'est un indicateur De votre charge de travail Plus vous avez de stress Plus la cause En est le charge de travail Et moins vous aurez De charge de travail Moins vous aurez de stress Donc ça veut dire Qu'il vous faut Mettre des priorités Quels que soient Bien sûr vos projets Mais là je parle vraiment De quelqu'un Qui a des projets De développement personnel Et qui Entrepreneurial Ou professionnel Et qui s'en met S'en met par dessus la tête Et qui a des Qui en souffre finalement Alors la 2DP Agniel Dieu Seigneur De toutes les vertus Rompre le cercle Levez les barrières Qui s'opposent à nous Apporte la victoire Bon ben voilà On lève les barrières Qui s'opposent à notre succès Et les barrières Qu'on se met nous même La barrière Elle est trop haute Et lui Il arrive cet ange Et il vous la lève Il vous dit Bon ben écoute C'est quoi Tiens je te lève la barrière Tu vas tout droit Tu te fatigues plus Vous voyez La métaphore que j'ai On a vraiment quelqu'un Qui choisit de prendre soin Quoi Valette de Denier Il dit Vous voyez le Valette de Denier C'est quelqu'un Qui est tranquille Qui est paisible Qui en fait A la hauteur de ce qu'il peut Qui se repose Vous voyez C'est un petit enfant Qui joue tranquillement De la flûte ici Dieu glorifié Sur toute chose Loyauté Et allégeance Amitié Et réconciliation Tiens ben voilà Pourquoi n'iriez-vous pas Passer du temps Du bon temps Avec des personnes Que vous aimez bien Pour vous reposer Pourquoi n'iriez-vous pas Vous promener dans la nature Pourquoi ne vous mettriez-vous pas Parce que moi j'avais L'emploi du temps J'avais l'horloge J'ai un sablier Devant les yeux Depuis que j'ai commencé Votre guinance Il faut absolument Que je vous le dise Mettez-vous des Mettez-vous des horloges Arrêtez-vous Arrêtez-vous Mettez-vous des temps De pause Et pendant ces temps De pause Vous vous reposez Vous faites des respirations Vous vous étirez Vous allez dans la nature Vous allez Vous mettre dans un endroit Chez vous Vous ouvrez la fenêtre Même s'il fait Moins 15 dehors Vous allez voir L'air frais Il est chargé De ce qu'on appelle Le prana Qui est le principe de vie Et quand on reste Toute la journée Dans une pièce fermée Il n'y a plus de prana Donc aérer Allez vous mettre Dans faire un thé Mais quand vous faites Votre thé Vous ne faites que ça Vous regardez L'eau qui chauffe En respirant Vous versez l'eau Délicatement Sur le thé En respirant Vous laissez sentir L'arôme du thé Qui se déploie Vous buvez doucement En conscience Voyez vraiment Ralentir Élargir Le temps C'est quelque chose Qui est très important Pour vous Et vous voyez La 2 d'épée Elle vous demande ici De faire un choix Radical Elle vous demande De choisir De vous choisir Ça c'est clair et net Vous ne pouvez pas Rester comme ça Danser d'un pied sur l'autre Et vous fatiguer 5 de coupe Dieu roi et souverain Prospérité Destruction de l'ennemi Et délivrance De l'esclavage Vous voyez Il y a la prospérité Qui arrive Je viens de vous donner Un message Où il ne faut rien faire Et vous êtes La première guidance Où j'ai un message Avec le mot Prospérité C'est quand même Assez incroyable Je vous dis Tu ne fais rien Et boum Il y a la prospérité Qui arrive Et il y a la tempérance Dessous Dieu de la joie Vous retrouvez votre joie C'est très très important Pour vous Et regardez Cette tourmaline melando Comme elle est douce Et en plus de ça Pendant que vous reposez J'ai oublié de vous dire Et je vous le dis Parce que c'est un message Super important Pendant que vous vous reposez Votre subconscient Il travaille Je dis ça Parce que Shavakia Et la tempérance Ça donne vraiment Des indications De trouver De la légèreté En fait De trouver des solutions Qui viennent toutes seules Ok Une guérison De quelque chose Qui vous posait problème Par exemple Réconciliation Regagne la faveur De ceux que l'on a offensé Voilà Vous voyez Il y a vraiment De la réconciliation Qui vient deux fois Quand même Amitié et réconciliation Amitié et réconciliation Donc si vous faites Du souci aussi actuellement Sur des conflits Que vous avez pu avoir Avec des gens Peut-être que vous avez été Un petit peu trop rante dedans Parce que vous étiez stressé Ne vous inquiétez pas Les anges vous disent Que les personnes Ne vous en veulent pas Elles vous comprennent Et vous pouvez retourner les voir En disant Bon écoute J'étais vraiment stressé Mais je suis désolé Ils vont dire Ouais pas de problème Vous voyez Donc si ça peut vous être Un message complémentaire Pour certains d'entre vous Il y a vraiment Cette idée De belles amitiés Que vous avez Et qui peuvent aussi Vous aider Vous nourrir Dans ce moment Vous vous déstresser Justement Je vais regarder Des messages complémentaires De vos anges Pensées globales Pensées globales Tu as été encouragé A déployer tes ailes Pense à sortir Des sentiers battus Tu es un citoyen Du monde Ouvre ton regard Imagine le monde A l'intérieur De ton coeur Embrasse-le Entoure-le d'amour Que cela soit Et cela sera Waouh ! Alors là vraiment On vous demande De sortir Pour moi c'est clair Et net On vous demande De sortir De vous faire du bien De vous faire plaisir D'arrêter de vous fustiger D'arrêter de faire aussi Des choses qui sont Contraignantes Et qui ne vous amusent pas Parce que vous dites Qu'il vous faut le faire Non Là on est en train de vous dire Si tu n'as pas envie Ne le fais pas Le monde ne s'arrêtera pas De tourner Si tu ne fais pas ça Aujourd'hui Lâche-toi Fais-toi plaisir Fais-toi un petit resto sympa Même si tu es tout seul Toute seule Va manger dans un petit endroit Tu as envie de te faire une pizza Bah va manger une bonne pizza En te faisant plaisir Ça c'est vraiment important Imagine Parce que Si vous prenez bien soin de vous A l'intérieur de vous Vous allez prendre soin du monde Autour de vous Vous allez être plus tolérant Avec le monde Si vous êtes bienveillant avec vous Si vous prenez soin de vous Vous voyez C'est vraiment quelque chose Qui travaille comme ça Tout travaille ensemble De concert en fait Donc vraiment Tout le bien que vous allez vous faire Dites-vous Que vous le faites à la Terre aussi Aux autres humains Qui souffrent A la planète Terre Qui a besoin de guérison Tiens regardez Il y a lui qui vient Changement La vie est un voyage Vous avez vu le voyage Pensez global Il y a vraiment du mouvement chez vous Il est possible que vous soyez Vous savez ce qu'on est en train de me dire Il y a des gens qui vont vous inviter A vous changer les idées Ouais Il y a des gens qui vont vous dire Et si on allait là-bas Et si on allait ici Et si on allait là Alors je ne sais pas à quelle période de l'année Vous allez voir cette guidance Mais il est possible que vous soyez invité A un voyage A passer des vacances avec des personnes Et dites oui Dites oui Vous avez du boulot Vous devez travailler Vous dites oui Vous allez voir Qu'on ne vous laisse pas tomber Parce que vous n'êtes pas là Pendant un petit moment Changement La vie est un voyage Ce serait vraiment monotone Si chaque pas était identique Parce que la vie change Elle sera toujours source D'émerveillement et de nouveautés Laisse ta vie s'exprimer avec grâce Sois reconnaissant de ce qu'elle était Et sera Waouh c'est génial Moi ça me donne une bouffée d'air frais là J'ai envie de bouger J'ai envie de J'ai hâte J'ai plein de joie Qui est en train de me venir En fait Et il y a Dieu de la joie Qui est là Qui vous dit Retrouve ta joie C'est super important Au début de la guidance Je sentais quelqu'un Qui était éteint Qui manquait de joie Et je ne sais pas Si ça vous avait fait Le même effet que moi Pendant la guidance Mais j'ai plein de joie Qui est venue Et regardez l'archange Il vient tout de suite Archange Chamuel Écoute ton coeur Écoute ton coeur Et répands des pensées aimantes Et de joie Non mais vous vous rendez compte Merci les anges Merci 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 Écoute ton coeur Et répands des pensées aimantes De joie D'amour Et de gratitude Pour tout ce que la vie t'apporte Sache pardonner tes erreurs Et celles des autres Afin de voir le divin Qui se trouve en elle Bon bah écoutez Merci Donc si t'as fait des erreurs Si t'as mal parlé à quelqu'un Parce que t'étais stressé Moi c'est ça le message que j'ai Bah va la voir Dis lui Bon écoute là J'ai complètement M-E-R-D-E J'ai mal parlé J'ai pas été cool Je suis désolée Excuse moi J'ai été en stress Parce que j'ai Vous avez du stress Et les gens Mais ils sont Les gens si vous saviez Comme ils sont bons A l'intérieur de chaque personne Il y a un petit enfant Qui a juste besoin d'amour Et de reconnaissance Et de joie Donc la personne Elle va dire Ok pas de problème On oublie Viens Justement Elle va vous inviter A aller manger la pizza Ou aller faire une super rando Ou aller 3 jours à la mer Parce qu'elle aura trouvé Une méga promotion Sur un voyage Mais pas cher du tout Et justement Vous aviez un petit peu d'économie Vous dites Allez hop Let's go J'y vais Chiche Et regardez l'harmonie Qu'il y a dans votre jeu Que du rose Du rose pâle Ce joli jaune pâle Et c'est vraiment ça La tourmaline Elle est Elle a du vert clair Tout autour Et puis elle a du rose Au milieu C'est vraiment Beaucoup beaucoup De douceur pour vous Voilà J'ai terminé Votre guidance J'ai plein plein de soins Je propose des bains énergétiques Dans ma boutique Sous la vidéo Je propose aussi De me rejoindre Dans mon jardin de lumière En vous abonnant A ma newsletter Ou en vous abonnant A ma chaîne Mais je ne l'ai pas encore Sortie ma chaîne Au moment où je tourne cette vidéo Je la réserve uniquement Aux personnes qui sont abonnées C'est important pour moi Voilà Donc écoutez Vous avez toutes les informations Sous la vidéo Et moi je vous dis A très très bientôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada